Bonjour les permubés, aujourd'hui nous allons vous donner nos astuces pour déceler les faiblesses d'un turbo sans démontage et sans connaissances particulières. Le turbo d'une voiture n'est en fait qu'une turbine propulsée par les gaz d'échappement permettant une suralimentation énergétique modérée par un clapet de surcharge pour éviter tout emballement du turbo. A l'accélérateur la pression des gaz d'échappement produit par le moteur seront réutilisés pour faire tourner une turbine à près de 100 000 Tm qui, couplé au compresseur, suralimentera l'entrée d'air d'admission qui ainsi combiné avec un débit supérieur en carburant augmentera la puissance du moteur. Si le turbo est en fin de vie faiblard, la pression initialement prévue qui est d'environ 1 bar sera alors moins importante. Ainsi, moins suralimentée, la performance du moteur sera affaiblie. Je vais vous indiquer aujourd'hui trois façons d'identifier un turbo usé. Premièrement, la fumée. Un turbo est lubrifié et refroidi par l'huile du moteur. Si les joints de l'axe du turbo qui relie la turbine au compresseur ne sont plus étanches, vous pourrez observer des gaz d'échappement gras qui se traduiront par une couleur de fumée bleue et épaisse. Vous en aurez la confirmation en passant le doigt dans la collerette à la sortie du pot d'échappement. Vous y trouverez une suie grasse plutôt qu'y trouver une suie éventuelle parfaitement assèche. Deuxièmement, le sifflement. A cause de l'usure, la turbine couplée par l'axe compresseur prennent du jeu dans leur logement. Vous entendrez clairement pendant les accélérations un sifflement, ce qui n'est pas forcément désagréable. Mais sachez que ce sifflement n'est pas normal. A terme, le turbo se grippera, ce qui entraînera son arrêt total. Il se peut également que ce sifflement provienne de la pression qui s'échappe d'une durite ou du collecteur, qu'il suffira de réparer. Troisièmement, le manque de puissance. Les mêmes causes entraînent des conséquences différentes. Comme pour le sifflement, la perte de son logement par l'axe entraînera des frottements de la turbine. Ce qui engendrera une perte de vitesse de la turbine, et donc une perte de pression, pouvant faire perdre au moteur jusqu'à 80% de sa puissance. Il faut savoir que la température ainsi que sa vitesse de rotation élevée amèneront facilement un turbo à se casser si l'huile est mal adaptée ou bien encore insuffisante. Une petite astuce, rien que pour vous, n'accélérez jamais avant de couper le moteur. Le moteur immobilisé, ça sera immédiatement de lubrifier le turbo alors que celui-ci est toujours en rotation par son inertie. A bientôt pour une prochaine vidéo ou notre prochain article. Pensez à vous abonner. Ciao les permis B !